Uniland est la première plateforme de financement participatif destinée aux TPE et aux PME en France. Uniland a été créée il y a un peu plus de deux ans et a permis de financer 250 entreprises pour environ 18 millions d'euros auprès de près de 10 000 prêteurs, ce qui en fait la plus grosse communauté de prêteurs aux entreprises de France. Uniland a essayé de créer une communauté qui permette de mettre en relation des petites entreprises et pour l'essentiel des particuliers et donc de créer une confiance entre ces deux communautés. Ce qui passe évidemment par la mise à disposition de beaucoup d'informations sur l'entreprise mais ces informations de manière compréhensible pour que tout un chacun puisse se forger une opinion, puisse prêter en connaissance de cause et surtout ce qui est essentiel pour les prêteurs, puisse répartir son risque. Donc on peut prêter à partir de seulement 20 euros, l'idée étant de prêter peut-être à une centaine d'entreprises pour bien répartir son risque, comme dit l'adage populaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous avons choisi d'aller au bout de la logique du financement participatif, c'est-à-dire que ce sont les prêteurs qui choisissent évidemment s'ils financent ou non le projet mais qui choisissent également le montant qu'ils vont prêter mais aussi, et c'est une grande particularité du Niland, le taux d'intérêt auquel ils vont prêter à ce projet. Et finalement la plateforme retient en permanence les meilleures offres au bénéfice de l'emprunteur ce qui fait qu'on arrive à un équilibre entre les aspirations de rendement et de traçabilité des prêteurs et les aspirations d'emprunts rapides et à un taux acceptable pour les emprunteurs. Uniland en est au tout début de sa croissance, nous avons été soutenus par des fonds d'investissement prestigieux l'année dernière qui ont apporté plus de 8 millions d'euros de capitaux propres pour nourrir la croissance du Niland donc nous comptons poursuivre cette ambition. Un jour nous atteindrons 1 milliard d'euros de financement par an. J'en ai aucun doute et nous regardons également l'ouverture de plateformes similaires dans des pays étrangers en Europe parce que nous croyons à la construction d'un marché européen de ce financement participatif sous forme de prêts à destination des petites entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...